Ce qu'il faut retenir de la proposition de loi du professeur Daniel Mbaou, déclaré recevable le 8 mai 2023 par l'Assemblée Nationale, est désormais que ce texte appartient à cette Assemblée et la population ne peut attendre que la promulgation du chef de l'État. Le débat général sur la proposition de loi sous examen est clos. Je pose alors les trois questions habituelles. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable. Voici quelques innovations qu'apporte la proposition de loi Mbaou au cours de la famille de 1987. La succession, le trust, le droit international privé, les régimes matrimoniaux, la pénalisation de la polygamie, les fiançailles et la dot. Ma proposition de loi renferme 55 articles. Ces 55 articles portent essentiellement sur les questions fondamentales liées à la succession, au trust, au régime matrimonial, aux libéralités, à la succession, mais aussi aux fiançailles et à la polygamie. La question de la dot, évidemment, est celle qui est plus amplement développée dans la cité. L'occupe qu'il infime une partie soit 4 articles sur 55 articles. Pour vous permettre de comprendre et de maîtriser les différentes innovations structurelles que je tente d'apporter dans ces textes, je m'en vais vous signifier, au préalable, que ce texte a 12 innovations. La succession Sur la question de la succession, elle assure la protection pénale de la congente survivante et des héritiers de la première catégorie contre les intrusions des tiers de mauvaise foi. Désormais, avec cette proposition de loi, il est strictement proscrit à quiconque de mauvaise foi d'expulser la congente survivante ainsi que les héritiers de la première catégorie de leur seule maison d'habitation. Ma proposition de loi vient renforcer aussi la question de la pénalisation et de la protection, si vous voulez, juridique de la liquidation. Aujourd'hui, la procédure, la désignation liquidateur dans la législation en vigueur laisse un goût d'inachever. Et en conséquence, plusieurs successions sont en guerre. Plusieurs enfants du même lit ou des lits différents sont opposés en justice au motif pris, la question de la désignation. liquidateur et même seul de la liquidation ou même de l'ouverture de la succession n'a pas été suffisamment clarifiée par les législateurs. Et donc, cette proposition de loi vient apporter des réponses adéquates. Désormais, on ne peut désigner un nouveau liquidateur sans que celui qui l'a été de manière testamentaire ou à la suite d'un conseil de famille n'en ait été rélevé. Et ceci protège toute la succession des intrusions des personnes de mauvaise foi. Le trust Au-delà de la succession, cette question insère la notion du trust. C'est une notion nouvelle certainement que je vais devoir expliquer, que j'ai dû transposer du droit canadien. Parce que ce mécanisme nouveau a fait des preuves au Canada, pour votre information. La France l'a transposé et les États-Unis, à un moment donné, c'est grâce à ces mécanismes, finalement, que les grandes entreprises et les grandes marques internationales ont été préservées. Je cite notamment Coca-Cola aux États-Unis. C'est quoi le trust ? Le trust est un mécanisme post-moderne des transferts des actifs successos ou des protections juridiques des gros héritages et voire même des transmissions transgénérationnelles des richesses. J'ai remarqué ceci au courant. Que généralement, après la mort du Découillus, de grosses successions sont laissées à la merci des prédateurs. Et comme conséquence, ces successions disparaissent. Après la mort de l'ère titulaire, il vous souviendra certainement, dans ces pays, Dieu a élevé des gens qui comptaient des millions, qui ont engagé des millions de Congolais. Mais finalement, après leur mort, les entreprises ont fermé les portes. Je vais citer M. Bonanza, qui était une grande machine industrielle ici. Après sa mort, l'entreprise a fermé et tous les travailleurs renvoyaient au chômage. Je vais parler de la succession d'Okolo et de la succession Bingotto. Ce sont des grandes successions qui ailleurs pouvaient s'évaluer en argent. Et ailleurs, des successions de cette envergure sont considérées comme étant des grandes machines fiscales au service de l'État. Le 3 consiste en ce que le Découillus, avant sa mort, décide de transférer une partie de ses actifs successoraux à une société fidiciaire ou à un cabinet d'avocats. À charge pour celui-ci, ou pour celle-ci, selon le cas, d'en assurer la rentabilisation financière et de partager les bénéfices qui en résulteraient au seul intérêt de ses successions. Si cette proposition de loi venait être promulguée par les chefs de l'État, les Congolais ne sauront plus renvoyés au chômage après la mort des promoteurs des grandes entreprises. Il est décédé, voilà, vendons tout ce qu'il a laissé, sortons de l'indivision. Non, je pense qu'il est grand temps que nous puissions assurer la sécurité juridique des emplois au Congo, et que nous puissions également assurer la protection juridique des gros héritages, mais également la transmissibilité à une certaine génération. Le droit international privé Ma proposition de loi aborde la question du droit international privé, mais je note par ailleurs que les questions qui m'intéressent les plus, moi, rédacteur, de cette proposition de loi, c'est des questions qui touchent à la succession, parce que je veux protéger des compatriotes qui soient à la merci des prédateurs. Et surtout, la femme mariée, la congente survivante. Et deuxièmement, la question qui m'intéresse, c'est le droit international. Comment donner, offrir des passerelles d'emploi aux jeunes ? Les gens se posent des questions sans lire ces textes. Pourquoi Mbaou ne réfléchirait pas sur des mécanismes au niveau des créations d'emplois ? Les trusts, c'est un mécanisme de sécurisation et de protection d'emplois. Je veux que les Congolais qui le suivent notent. Mais le droit international privé, ici aussi, assure le boom économique. En ce que le droit international privé, constitue un facteur attractif des investisseurs. Pour votre gouvernement, en 2016, lorsqu'il a fallu modifier le code de la famille, les législateurs de la législature passaient par inadvertance à supprimer l'article 915 qui faisait référence au titre 2 du code civil livre 1 abrogé. et ce titre devrait traiter des questions liées aux étrangers ou aux personnes avec éléments d'extranéité. depuis la suppression de cette disposition, tenait, le droit international privé en République démocratique du Congo n'a plus de sous-bassement commun. Et donc, aujourd'hui, plusieurs questions sont restées irrésolées en rapport avec les étrangers. des questions par exemple liées aux règles des formes relatives à l'établissement des actes d'état civil, c'est-à-dire des actes de déclencheur des naissances, des mariages et des décès et même des actes de dernière volonté. Quant à l'éreforme, il n'existe pas à proprement parler des règles en droit positif congolais après la suppression de l'article 915. Et ma proposition de loi vient ressusciter les droits internationaux privés et sophistiquer ces droits internationaux privés et l'actualiser à la lumière de l'évolution du droit international. À ceux qui se posent la question de savoir quelle est la contribution que cette proposition apporte dans le domaine de l'emploi, tenez, les étrangers ne peuvent pas investir au Congo tant que leurs droits privés ne sont pas suffisamment garantis. Et la moitié des investissements au Congo relève des capitaux étrangers et pour assurer la sécurité juridique et l'attractivité des capitaux étrangers, cette proposition de loi vient faire remettre le droit international et assurer la sécurité juridique quant à la forme et même quelque peu à une certaine mesure au fond, les transactions intervenues entre les personnes étrangères. Et même là, il y a une question que les Congolais n'osent pas s'épouser en rapport avec le droit international du Congo. C'est ça le rapport avec les mariages intervenus entre un Congolais et un Français à Brazzaville, au Congo-Brandaville. On n'a plus qu'un droit. Nous apportons des règles de procédure. Une Zambienne qui a épousé une Congolaise Katanguez Al-Bumbashi mais ils viennent divorcer à Kinshasa. On n'a plus qu'ils quittent les règles. Cette proposition de loi apporte des réponses adéquates aux questions liées aux droits internationaux et privés. Et dire que cette proposition de loi doit s'arrêter là, c'est refuser au nombre des Congolais la possibilité d'épouser les étrangers. Mais en même temps, c'est interdire aux étrangers la possibilité d'investir au Congo et d'être convaincus que leurs droits internationaux privés ont une garantie certaine en droit positif congolais. La fixation du domicile. Il y a la question de la fixation du domicile. Les femmes vont se poser des questions mais pourquoi seulement vous donner plus d'avantages aux femmes ? Oui, je donne des avantages aux femmes parce que les femmes sont quelque peu marginalisées depuis 1960 à 16 ans. J'estime que la réforme de 2016 qui a reconnu la capacité de la femme mariée n'a pas réglé toutes les questions relativement aux droits de la femme. Ainsi, avec cette proposition, désormais, une femme qui exerce une fonction importante et hyper rémunérée peut décider de la fixation du domicile mais après accord avec évidemment son époux. Parce qu'au Congo, il y a des cas très pâtants. L'homme, il est huissier de justice. La femme est nommée comme ambassadrice plénipotentielle à l'ONU en New York et l'homme ne veut pas que la femme aille travailler et ne veut pas suivre la femme parce que le code de la famille dit ceci que la femme doit suivre l'homme en quelque lieu qu'elle se trouve. Alors que le choix du domicile doit être fixé dans le seul intérêt supérieur des enfants. Est-ce que doit-on laisser ces enfants étudier dans un complexe scolaire de Kinshasa parce que papa est huissier ou doit-on donner la possibilité à maman de ramener et papa et les enfants à New York parce que maman est désormais nommée comme ambassadrice plénipotentielle. Les fiançailles et la dot. Je règle la question des fiançailles justement pour moraliser notre espace sociétal mais je règle aussi la question du mariage. Je sais certainement beaucoup m'entendre sur cette question du mariage. Sur cette question j'aimerais apporter une précision détail. Ma proposition ne fixe pas la valeur de la femme. Par contre elle fixe la valeur totale. Il y a une nuance de droit à établir entre la valeur intrinsèque de la femme et la valeur totale. C'est tout à fait différent. La femme naturellement et intrinsèquement n'a pas de valeur quantifiable. La femme est une bénédiction de Dieu. La femme ne peut être évaluable en argent. Et donc arrêtez de considérer à chaque fois que quand vous amenez vos filles au mariage il existe derrière cette transaction une espèce de vente. Il n'y a pas de vente. La dot lie, le mariage lie deux familles et la valeur totale n'est pas à confondre à la valeur intrinsèque de la femme. Ainsi, ma proposition de loi porte trois grandes innovations sur la question de la dot. La première innovation porte sur la liste totale. La deuxième innovation porte sur la fixation du montant de la dot. Et la troisième innovation porte sur l'organisation des cérémonies festives et de questions commotives. Sur la liste totale, ma proposition de loi apporte trois innovations. La première innovation est celle en rapport avec l'interdiction d'insérer sous la liste totale des objets qui ne relèvent pas de la couture. C'est une forme d'authentification de la couture. On ne peut pas faire les culpes de la couture et la combattre. Ce qui revient à dire qu'il est interdit dans ma proposition de loi de recopier servilement les effets et les objets qui ne relèvent pas de la coutume à envisager dans le cadre de la dot. Je tiens à préciser que ma proposition de loi n'annile pas tous les effets coutureux. C'est-à-dire, par exemple, chez les bâches, les vaches restent, c'est la coutume des bâches. Mais on y ajoute simplement l'enveloppe à côté. Chez les loups, les physiques restent. Chez les bas-congos, la double facturation reste. Chez les bas-congos, nous maintenons la pirogue. Mais ce qui est proscrit, il est proscrit aux mongos qui doivent demander la pirogue d'y ajouter en suce de la pirogue les vaches qui relèvent de la coutume des bâches ou les mâles. Deuxième innovation sur la liste totale, c'est l'interdiction d'insérer d'insérer les objets modernes. La dot a perdu toute sa valeur coutumière. Aujourd'hui, les jeunes gens sont butés à des difficultés telles que lorsqu'ils sollicitent les listes totales, en suce des effets coutumiers, machettes, ainsi de suite, ils voient apparaître des objets modernes. Écran-plasement. Ça, j'en interdis. Caber le trans te pousse, ça vient faire quoi ? C'est des choses qui ne relèvent pas de la coutume. Le groupe électrogène, kit complet Canal Puce avec abonnement des deux ans. Des choses comme ça ne relèvent pas de la coutume. Un iPhone 14 Pro Max, c'est des choses qui ne relèvent pas de la coutume. Je ne sais pas si ça gêne quelqu'un, le fait de faire une proposition qui, un, authentifie la liste totale conformément à la coutume, deux, assainit la liste totale conformément à la coutume et trois, prescrit des limitations. Ça, c'est la troisième interdiction, les limitations. Quel type de limitation ? Des limitations quant à la surfacturation et à la multiplication des effets de taux. ma proposition de loi est interdite qu'on puisse multiplier sans l'accord du futur conjoint des effets de taux. Là où la coutume demande une pièce wax, vous vous en demandez douze. Non, ma proposition est interdite. Ma proposition est interdite la multiplication du nombre de chemises et du nombre de pantalons. Amenez-moi quinze pantalons, quinze chemises, sans s'en rendre compte, les Congolais sont en train de se créer entre des barrières. La pénalisation de la polygamie. Ma proposition de loi aborde aussi une question un peu fâcheuse qui fait parler d'elle, la polygamie. Il y a un débat intéressant au niveau de l'ensemble national autour de la polygamie. Mais beaucoup de Congolais qui ne me suivent pas ont cru comprendre que j'ai proposé l'insertion de la polygamie comme innovation. Non, je suis homme d'église, je suis pasteur, je pénalise la polygamie dans sa version polygynique et polyandrique. Donc, je ne peux pas limiter les taux de la dot et ouvrir la porte à la polygamie. C'est du désordre sociétal. Dans l'intérêt supérieur des femmes mariées, je pénalise la polygamie. Si l'ensemble national estime qu'il faut revoir cette question libre à elle, moi j'apporte une contribution comme homme d'église parce que ce pays a été dédié entre les mains du Seigneur par le président de la République Félix Antoine Tisset. Et je m'inscris dans la même veine parce que Dieu a besoin de nouveaux esprits dans les institutions. Et moi j'apporte une rénovation. j'assure la sécurité juridique du foyer conjugal qui est en quelque sorte le fondement même de toute société cohérente. On ne bâtit pas la société à partir d'en haut. On bâtit la société à partir d'en bas. Et les bas c'est la famille. Il faut asseoir des valeurs. Voilà mon ambition. Merci. Sous-titrage 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 Sous-titrage